salut à tous et à toutes et oui c'est encore moi j'espère que vous allez bien je vous montre mon setup un de mes setup donc voilà n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne seront pas abonnés liker et commenter comme d'hab donc là par le haut en train de déménager les ectonomers mecs astuta ou astutu ça commence à déménager tout doucement et j'avoue que j'ai du mal à quitter le premier nid elles sont tellement bien quand c'est devenu de la boue trop humide tout doucement donc elles s'y plaisent déjà elles y sont c'est bon signe donc c'est à 28 9 vous voyez mais dans le nid c'est pas cette température et le substrat passé la couche de verre c'est 26 6 dans l'air ambiante voilà une partie du nid et pseudo arrêtant mon futur nid pour les faits là est en train de prendre l'humidité depuis deux jours ça fonctionne bien j'avais fait par le dessous donc maintenant je fais plus je fais sur une des phases ça va plus vite petite barbaricus énorme barbaricus la gine est énorme là au fond je vous montrerai pas ces petites ponérines faut pas les regarder du moins le temps de la fondation le déménagement des manikas rubida vous avez vu la vidéo aujourd'hui pour ceux qui suivent la petite colo qui va bien de camponotus irritant que je me sépare d'ailleurs ce que ça intéresse j'ai certaines colo et fondation dont je me sépare en plus des nids que je fais des ADC donc qui s'intéresse du monde et petite Feshankoi qui fait sa vie pépère se développe tout doucement mais tout va bien c'est le principal on peut le voir donc moi les miennes par rapport à Viking Hunt elle n'aime pas du tout l'humidité comme quoi les conseils faut tester sont toutes différentes je le répéterai jamais assez que ce soit pour la nourriture où les conditions sont à peu près similaires mais ça peut différer quand même les japonicus que je trouve assez longues aussi au développement mais elle se porte bien pas d'acariens tout va bien vous voyez elle n'aime pas les nids ou les espaces trop grands pourtant c'est une petite aire des chasses bois de Jiffy mais c'est encore trop grand pour eux bon bah mes fées là j'adore cette espèce elles m'ont fait des super médias là ils sont déjà énormes alors j'imagine pas les majeurs elles se portent à merveille pour l'instant un peu d'humidité ça ne les gêne pas vous pouvez voir un média j'aurais dit un majeur mais bon il paraît que c'est un média en tout cas il est mastoc donc l'immaculatus subnidus donc c'est un nid double face sont les quatre salles derrière sont pleines ça c'est le devant donc elles adorent l'humidité bon elles sont assez crates j'avoue elles essayent de se barrer aussi là ce sont les maculatus kenya donc là ça va faire un an je trouve le développement lent pour l'instant mais tout va bien c'est le principal je suis pas pressé les aethiopes une espèce pas facile mais intéressante donc ça c'était nicobarensis avec une fête chinkoi là ce sont les barbaricus l'espèce ultra agressive moi elle bombarde hein ça ils ont eu un nom là elles se plaisent elles se plaisent bien chez fourmi 60 hop là une de mes grosses colos de mes sorts barbarus celle-ci va avoir 10 ans ouais ou elle a 10 ans je ne sais plus à force comme j'en ai en double ou en triffe suivant certaines espèces donc là elle m'avait percé le nid triple blindage une couche de plate résinée de ciment blanc et de morticole bah alors en moins d'un an elles me l'ont traversé donc j'ai mis dans le bac avant de faire l'aquarium que j'ai partagé vous avez vu additionnel les petites sanctus qui se développent tranquillement mais il y a des beaux majors vous pouvez voir sur certaines de mes vidéos à l'âge du 2 ans au Reventris donc là il n'y a plus de place j'en peux plus les pauvres il faut que je leur ai refait un nid mais comme je veux les revendre j'hésite à les mettre pour l'envoi une superbe espèce qui ne s'échappe jamais sans anti-évasion j'hallucine c'est excellent ça c'est les cru cru les terribles cruantatus qui sont géniales des majors énormes je vous la conseille si vous aimez bien les majors énormes comme les Péla une espèce incroyable par contre pour les beaux setups c'est mort retourne tout j'ai eu des sexuées cette année donc tout va bien c'est très rapide celle-ci elle a 3 ans je crois notre petite nos petites lassus niger une espèce petite mais qui est géniale de nos endémiques tout le monde boycotte un peu mais franchement vous pouvez y aller niveau agressivité comportement elles sont géniales donc là où il y avait le nid ça c'est pseudo-aritan bon ça il va franchement elles battent les nicobarindis elles battent les maculatus en développement la colonie elle a 2 ans c'est énorme ça va à une vitesse incroyable je crois que au niveau de développement il n'y a pas de plus balèze donc là c'est leur futur à l'air de chasse que je dois installer malgré qu'elles restent la plupart dans les nids donc là il y a le premier nid originel rempli de couvain tout comme si vous avez vu le vertical donc elles adorent l'humidité par contre si c'est trop sec on en tira la ponte voilà les pauvres petites aires de chasse un petit peu pleines mais pas tant que ça elles ne sont pas elles ne squattent pas trop elles sont beaucoup dans le nid ça c'est parce qu'elles attendent d'être nourries autant j'ai mis du liquide hier donc là une deuxième petite étagère c'est les fondations elles sont toutes les messors en haut là il y a un truc une lassus donc ça c'est pour mes concours pour mes projets pour les écoles donc bon ben il n'y a pas de secret les messors je leur fous la paix je leur ai mis des petites aires de chasse toutes simples voilà il y a des espèces une sorte de la suce emarginatus ou on va dire la suce espée ça fait sur un an ou deux ans mais je développe vraiment doucement doucement je crois que ça c'est une pissus à force je ne sais plus là c'est des et Myrmica là aussi Myrmica je pense Rubra celle-ci se développe à merveille j'adore très très belle couleur agressive une petite Fetchum Koi une petite Fetchum Koi une petite Fetchum Koi une Pissus j'ai récupéré le la setup de Planète Fourmille j'avais gagné un concours avec la Cruande Tatus là ce sont les Lassus Niger enfin SP donc comme vous pouvez le voir je pense que c'est leur première année ça se développe à merveille elles ont eu un an ces deux fondations se développe très bien comme vous avez pu voir celle Antini de Antworld c'est les mêmes ils sont de la même année donc vous voyez elles se développent chaque colonie est différente au niveau vitesse j'ai nourri pourtant tous en même temps les mêmes jours deux fois par semaine suivant les espèces un coup liquide sucré un coup protéines voilà et la dernière acquisition du fiston des escargots et là ça se prépare à pombre elle s'est enterrée oui là voilà et là et Lassus pour les dons pour les écoles pour tout ça que j'ai récupéré cette année donc voilà ceux qui en veulent contre frais de port mais bon je pense que tout le monde en trouve ça pilule partout voilà j'espère que ce petit tour vous a plu n'hésitez pas à commenter liker on a 420 abonnés le concours des 500 approche donc c'est vrai que j'ai beaucoup 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 d'abonnés qui ne sont pas abonnés qui regardent et tout mais ça s'abonne pas c'est dommage n'hésitez pas à commenter pour faire évoluer la chaîne puis si vous avez d'autres idées ou tout ça n'hésitez pas j'ai un Discord fourmi 60 j'ai Insta pareil fourmi 60 tiktok voilà je fais des nids aussi quelques exemples vite fait avec des cuves des nids cuves des nids intégrés cuves des ADC plexi voilà je ne peux plus pas pour ceux que ça intéresse allez bonne journée à tous et à toutes et merci encore de votre soutien